Rolisse TV, bonjour et bienvenue à l'ouverture ludique de Défi Fantastique, le jeu de rôle, aux éditions du Scriptarium. Et en fait, nous allons vous présenter dans cette ouverture ludique, à la fois donc Défi Fantastique, le jeu de rôle, et Titan, ainsi que le jeu de cartes, enfin plus précisément le nécessaire, de magie. Ah, Défi Fantastique, tenez, regardez, ça j'ai pas retrouvé mes autres, parce qu'ils sont dans l'endroit que tous les joueurs ont, à savoir chez mes parents, la quantité de livres dont vous êtes le héros, mais voici l'illustration d'un des tout premiers, le plus terrifiant, à savoir le labyrinthe de la mort, avec ce genre de petite bestiole qu'il y avait sur le devant, ça vous voyez, comme quoi, Gallimard avait tout simplement repris les images, mais il faut le dire quand même, les éditions Gallimard étaient bien plus belles que celle-ci. Alors, Défi Fantastique, le jeu de rôle, donc c'est Fighting Fantasy, Advanced Fighting Fantasy, et bien c'est pour tous les amateurs des livres dont vous êtes le héros, tout de suite la première chose que l'on peut voir, et bien c'est que c'est très très proche en fait des feuilles de personnages, donc des livres dont vous êtes le héros, que vous pouviez avoir. Ici, alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est pas le Défi Fantastique, mais c'est la collection Sorcerie, je crois que c'est le troisième volume, mais peut-être qu'avec le temps, j'ai un petit peu oublié. Alors, donc, ce sont des gros volumes, 338 pages, qui ont fait l'objet d'un financement participatif, donc vous avez donc une introduction, on vous rappelle ce qui se passe, et puis donc, il y a les pages en couleur qui vous indiquent les débuts de chapitre, donc on a les règles principales, on revoit un petit peu comment sont les feuilles de personnages, donc on a en fait pris les mêmes systèmes de jeu, et puis on rajoute des choses, les modificateurs de chute, le déguisement, c'est tout ce qu'on ne verrait pas dans un livre dont vous êtes le héros, les dangers et les obstacles. On retrouve aussi quelques illustrations qui font partie des collections de livres dont vous êtes le héros, des très très belles illustrations en pleine page, on a l'esquive sur les règles principales, on a ensuite donc les pouvoirs extraordinaires, donc avec la magie, bien entendu, donc il y a quelques sortilèges, on retrouve aussi donc toujours les belles, belles images, et en fait, très rapidement, donc là, vous voyez, vous avez sur une quarantaine de pages, et très rapidement, en fait, on va passer tout simplement au monde de titans. Le monde de titans, en fait, voilà, ce sont tous les endroits de fighting fantasy, de défis fantastiques qui ont été réunis en un seul univers, dans un travail d'unification. Hum, des bonnes vieilles tables qui sont, bon, le vieux jeu de rôle comme on aime, combien coûte une jupe en laine ? Trois pièces d'or, ou une jupe en soie ? Neuf pièces d'or. Ah ma bonne dame, les prix ne cessent d'augmenter. Ensuite, donc, toujours dans le monde, vous avez les ennemis, les trésors, voilà, et pour terminer, vous avez une magnifique campagne, vous voyez là, la campagne a fait tout ça, donc les campagnes d'aventure, donc c'est classique, mais c'est classique dans le bon sens du terme, et donc c'est à la fois, en fait, un petit voyage nostalgique, et puis ce sont aussi, donc vous voyez là, ces petits plans, la citadelle du chaos, on aime beaucoup dans ce genre d'univers, on adore même faire des petites choses comme la citadelle de quelque chose, avec le machin de machin, le labyrinthe de la mort, ça, on adore, la forêt des ténèbres, ici, évidemment, les noms sont toujours des noms qui sont très évocateurs, des règles optionnelles, et à la fin du chapitre, vous avez, enfin à la fin du livre, excusez-moi, vous avez le résumé de toutes les tables. 340 pages, et donc pour 39 euros, et alors c'est du bouquin, ça tient bien en main, très bon travail de relire sans aucun problème, ça va pas exploser, on n'est plus chez jeu des cartes à la belle époque. Ensuite, le supplément de Marc Gascoigne, donc, pour 45 euros, Titan, là aussi, cette illustration vous dira quelque chose, donc Titan, le monde de défis fantastiques. Alors ce monde-là va se retrouver en quelque sorte bien découpé, on retrouve donc la Lanzia, donc là, la terre de tous les dangers, la qualité du papier aussi très 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 agréable, donc on retrouve les différents royaumes, et surtout, c'est que ça va être classé, donc là, on a les histoires, les mythes et légendes, et ensuite, ça va être classé par les forces du bien, donc les good guys, et puis après, évidemment, les forces du mal et le chaos. Vous le voyez, il y a beaucoup de textes, c'est lourd, ça tient bien en main, on en a pour son argent, et honnêtement, quand on le lit, on se laisse aller, alors ça n'a rien de révolutionnaire, bien entendu, ça ne va pas changer la la phase de la fantasy, mais ça rappelle effectivement beaucoup de souvenirs, vous voyez comme ce genre de petites illustrations. Les grandes figures de Titan, donc on retrouve des personnages qu'on a vus dans d'autres livres, donc dans Vous êtes le héros, les sept serpents, tenez, ça me dit quelque chose, la vie quotidienne, alors ça, c'est des illustrations qui sont peut-être les moins réussies, donc le calendrier de Titan, avec les différents noms des mois, donc encore une fois, on retrouve aussi quelques villes, quelques petits plans, tout sympa, qui peuvent servir très rapidement sur le pouce, et puis en fait, après, vous avez, pareil, une nouvelle campagne, qui est quand même très imposante, donc c'est à la recherche de la jeunesse perdue, et en annexe, voilà, vous avez donc des nouveaux poisons, des nouvelles choses, voyager à cheval, et également donc quelques personnages importants. Ici, un petit rappel, donc parce que, donc, Scriptarium revoit les traductions des livres dont vous êtes le héros qui ressortent pour Gallimard jeunesse. Toujours aussi, donc, livré avec Titan, ici, donc voilà, c'est les cartes de Titan, et ça, c'est absolument somptueux, rien que pour ça, ça vaut le coup. Donc, vous voyez les cartes, alors elles ont, je ne sais pas si on arrive à le voir, elles ont un petit toucher qui est très très agréable, donc vous avez la carte de l'ancien monde, bon, il n'y a pas vraiment de recul, vous avez Alantia, avec l'océan, de l'oubli, toujours, le machin de quelque chose, l'océan des tempêtes, la mer des perles, on adore le possessif et la répartition de la préposition de, voilà, donc voilà, l'océan des serpents, cette fois, ici, et la désolation du chaos, le désert de Cicéria, et puis cette très très jolie carte qui va, en fait, rappeler plein de choses aux plus jeunes d'entre nous, voilà, vous avez la carte du monde de Titan, avec ici, les couvertures des livres dont vous êtes le héros, et les endroits, en fait, où cela se trouve, donc par exemple, ici, défi sanglant sur l'océan, ça se retrouve ici, vous le voyez, alors avec les couvertures qui ne sont pas forcément que des couvertures des éditions Gallimard Colt, qu'on pouvait les connaître, première édition, voilà, ici, et là, vraiment, vraiment, c'est la petite carte qui fait plaisir, et la petite carte qui amène un petit sourire. Également, est disponible, donc, le nécessaire de magie, donc on adore les cartes, maintenant, vous savez que les cartes sont devenues un espèce de supplément incontournable du jeu de rôle, donc là, en fait, vous avez, d'un côté, donc, voilà, le nom avec magie mineure, ici, voilà, magie mineure, sorcellerie, magie supérieure, magie supérieure, et au dos, vous avez tout simplement le sort avec le coup en point de magie. C'est quelque chose qui est vraiment, qui aide à vivre et à matérialiser, donc, à somatiser même, parfois, je dirais, les sorts de jeux de rôle, alors, parfois, c'est pas ultra, ultra lisible, hein, donc, mais, vous avez, devant vous, avec vous, donc, là, par exemple, six, donc, ce sort crée cinq doubles illusoires, vous avez avec vous tous les sorts, et vous savez comment les utiliser, vous n'êtes pas là, en train de lire, ah, mince, je l'avais, c'était écrit au dos d'un feuille de personnage, je ne l'avais pas vu. Donc, vous voyez que les éditions du Scriptarium ont beaucoup fait pour continuer à faire vivre et revivre Défi Fantastique, on aura une critique qui va bientôt venir, et si vous avez joué au livre dont vous êtes le héros, eh bien, ce sera une magnifique plongée dans le passé, si vous n'y avez pas joué, c'était aussi un excellent moyen de rentrer dans l'univers du jeu de rôle, avec les jeux auxquels vous pouvez, avec les livres, pardon, que vous pouvez lire, si vous le souhaitez, ou avec, donc, le jeu de rôle pour faire ça à plusieurs copains, comme ils le disent, on n'est plus forcément une aventure dont vous êtes le héros, mais un vous qui vous voit, c'est vous êtes les héros, avec tous autour de la table et revivre des moments d'imagination comme seul le jeu de rôle peut nous donner. On se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501